Très très satisfaisant, victoire bonifié, comptablement parfait et une belle première mi-temps avec beaucoup d'agressivité, des choix justes, beaucoup de pression autour des rucks, voilà ce qui fait le rugby et aussi on ne s'est pas trop mis en danger par rapport à ce qu'on avait fait le week-end dernier à Mont-Marsan, voilà on est sortis devant le camp, bien préparés, plutôt une première mi-temps maîtrisée et la deuxième un peu fou-fou-fou, ce qu'on retient c'est le point de l'engagement, de l'agressivité, voilà ce qui fait la base. L'endroit essentiel sur le perso, franchi la barre des 1000 points, c'est quelque chose de symbolique de forme, pour toi de franchir cette barre, tu es le troisième joueur de l'histoire à le faire. C'est bon que tu vas pouvoir mettre en article 2 dans le public. Non, c'est un truc qui me donnait à cœur, voilà je t'ai toujours dit que je récompense l'équipe 1, je ne suis plus le même joueur, je n'ai pas forcément marqué des essais, mais c'est une responsabilité que j'aime, que j'ai toujours aimé et je tenais à rendre hommage à tous les coéquipiers que j'ai croisés ici. Parce que je ne suis pas tout seul, et si tu as des pénalités que tu transformes, c'est parce que les mecs font le job aussi. Donc voilà, petit clin d'œil à tous les mecs qui sont passés ici depuis que je suis là, et les mecs qui sont là aujourd'hui. Bien sûr que ça fait très plaisir, je ne veux pas m'arrêter là, j'ai encore 5 mois à faire. Donc voilà, j'essaierai d'être le plus précis possible dans ce rôle là, et d'amener du ça pour la voie doit être. Tu peux se bousculer en ce moment, tu as été au cœur de beaucoup de choses, du coup, entre ton départ, ce soir, dans la règle 106, tu éviens le poing. Quelque speederman, la poêle s'est enfouée. Non, voilà, dans la vie il faut faire des choix. Ce n'est pas facile. On ne va pas se plaindre parce que c'est un beau métier. Se lever le matin, poser le pied et prendre un sac de sport et aller se défouler dans une sac de muscu ou sur un terrain, je crois qu'il y a pire. Donc après voilà, on est des sportifs de haut niveau, il y a des choix qui sont difficiles à faire. Celui-là, celui-là en faisait partie. Ça a été une longue réflexion. Réflexion. Voilà, quand tu es sportif de haut niveau, il y a juste un truc que je ne conçois pas et qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir choisir sa fin. Donc ici, je n'avais pas la certitude de pouvoir choisir ma fin. Des années, j'en ai plus derrière que devant. Et le choix de Grenoble, c'est un choix purement sportif parce que je ne peux pas te dire que c'est pour l'argent parce que je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je ne peux pas te dire que c'est pour mon avenir parce que c'est le même des années de club. Je ne peux pas te dire que c'est le projet ou l'ambition du club parce que c'est la même des années de club. C'est juste un choix personnel sportif qui m'amènera à un juin 22 et qui m'amènera à un gros dilemme, c'est soit arrêter sa carrière, soit continuer. Mais ce sera mon choix. Donc voilà, je signais ici, aurait pu me faire vivre avec des regrets. Et pour un sportif de haut niveau, je pense que c'est la pire des morts. Tu es attaché à l'essence, je pense que tu parlais de la toile. ... ... ...